Bonjour les amis, c'est Cécile. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'ai la pêche. Donc si je peux vous en donner un petit peu, je partage. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 7. Ouais, ça passe vite, hein ? Et je vous parle de quoi ? Bah de réseau encore et toujours. Je sais, c'est un sujet qui me plaît bien en ce moment. Donc j'insiste un peu là-dessus. Et si on y pense bien, en fait, du réseautage, on en fait tous. Je sens, quelle que soit la situation, on est toujours en train de demander à droite, à gauche, tu ne connaîtrais pas quelqu'un dans tel et tel milieu, tu n'aurais pas un plan pour telle et telle chose, tu ne pourrais pas me rencarder pour... Voilà, si vous y pensez bien, on le fait tous, non ? Ouais, et donc c'est ce que je me suis dit. Pour élargir mes contacts, je me suis dit, je vais me lancer dans le réseautage. Alors j'ai commencé par le salon des entrepreneurs. Parce que je voulais aller à la rencontre des gens qui étaient un petit peu comme moi, en démarrage d'activité. Et du coup, voilà, j'étais très fière de moi parce que c'était vraiment le symbole, la matérialisation de mon nouveau statut d'entrepreneur. Donc je suis allée avec toutes mes cartes de visite, tous mes catalogues et ma thermos pour les grands moments de solitude. Et oui, il y en a, oui, oui, oui. Et alors, il s'est passé quoi sur ce salon ? Parce qu'un salon des entrepreneurs, normalement, on fait plein de rencontres, on voit du monde, on voit des intervenants extérieurs, on est dans des grandes salles de réunion, où il y a plein de gens comme nous à la recherche de réseaux. Alors c'était marrant parce que c'est vrai que je me challengeais. Je me disais, allez, t'es capable d'aller parler à la personne là-bas qui a l'air sympa, qui a l'air disponible pour t'écouter. Au final, j'ai distribué trois cartes de visite sur la journée. C'est vraiment pas beaucoup, j'en suis pas très fière. Et vraiment, je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'étais en forme, je vous assure. Alors bon, oui, j'ai échangé ma carte de visite avec ma voisine de chaise. Mais ça, c'est grâce à l'intervenante parce qu'elle nous a demandé de le faire dans une session d'initiation au réseautage. Elle était hyper pêchue, cette nana. Et du coup, elle nous disait, allez, c'est maintenant que le réseautage commence et vous échangez votre carte de visite avec votre voisin. Bon, ben finalement, c'est super. Écoutez, moi en tout cas, j'ai rencontré une fille super sympa et en plus, elle était en galère comme moi. Elle avait pas beaucoup de contacts. Donc on s'est dit, ben écoute, je parlerai de ton projet, tu parles du mien. Et puis, vous savez quoi ? En plus, on est resté en contact. Donc du coup, je me suis fait une copine. Ça, c'est chouette. Non, mais plus sérieusement, le réseautage, moi, ça me pose un problème. Je suis désolée, j'insiste, mais il y a quelque chose qui me dérange là-dedans parce que je me dis, quand on est dans ce genre de relation, on est toujours finalement dans une relation donnant-donnant. Et il faut toujours se poser la question de se dire, eh ben je demande quelque chose, on partage, on échange, mais en fait, il y a toujours quelque chose d'intéressé derrière ça. Et moi, cette idée d'avoir toujours en tête le service rendu, le donnant-donnant, ça me dérange. Et du coup, je comprends pourquoi je réseaute pas. C'est parce que je sais pas faire ça. Alors c'est vrai, c'est bête, parce que les champions du réseautage, eux, ils vont beaucoup plus vite. Ils gagnent du temps, ils gagnent du terrain, parce qu'ils y vont, ils se posent pas de questions. Mais moi, je suis désolée, ça me dérange. Ça m'inspire pas les relations, où du coup, on perd toute la spontanéité de l'échange et du partage. C'est vrai, c'est comme ça. Alors, il faudrait que j'ai beaucoup plus quand même de culot, de rentre-dedans et d'audace. Ça me ferait avancer un petit peu plus vite. Mais en même temps, j'ai pas envie de perdre mon âme là-dedans. C'est vrai, c'est dommage, non ? Alors bon, je vous cache pas que j'y travaille, parce que j'en ai bien conscience. Non, non, attention, je me remets en question. Donc ça, je vous en parle dans l'épisode suivant. Et vous allez voir, c'est pas mal. Ça va être intéressant. Allez, je vous retrouve très vite. Ciao.